Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de read-write-lock. Dans certains cas, on a envie de différencier les lectures et les écritures. En fait, vous avez noté qu'on a plusieurs types de conflits quand on veut faire des lectures et des écritures. On a les conflits lecture-lecture, mais ça c'est des conflits qui n'existent pas, parce que comme on ne modifie rien, ce n'est pas grave. On lit, s'il y a pu y avoir plusieurs lectures en même temps, il n'y a pas de problème. On a les conflits écriture-écriture, et il y a un problème, c'est que quand il y en a deux qui écrivent, il serait bon de ne pas perdre une opération. Et puis on a les conflits lecture-écriture. Que se passe-t-il si quelqu'un lit exactement en même temps que quelqu'un d'autre écrit ? On ne sait pas très bien quelle valeur il va avoir. Ce n'est pas très très sain. Donc on a envie de dire qu'on sortait que la lecture a lieu avant ou après, mais pas lieu pendant, où on pourrait imaginer qu'il y ait une phase d'instabilité. Donc, typiquement, dans des systèmes où on a un écrivain et plusieurs lecteurs, ou plusieurs écrivains et plusieurs lecteurs, on peut avoir envie de différencier le verrouillage des lectures des écritures. Et de garantir, en fait, une exclusion mutuelle entre toute écriture et n'importe quelle lecture, tout en autorisant un nombre arbitrairement élevé de lectures en parallèle. Donc ça peut parfaitement s'implémenter à la main, il n'y a pas de souci. Mais on a une classe spéciale qui s'appelle Reentrant Read Write Lock qui est là, et qui est effectivement extrêmement confortable. L'interface d'origine qui permet de faire le Reentrant Read Write Lock, c'est l'interface Read Write Lock qui ne propose que deux méthodes et qui fait partie des interfaces qui sont évidemment supportées par Reentrant Read Write Lock en plus des locks classiques. Eh bien, une qui fournit un Read Lock et l'autre qui fournit un Write Lock. Et ces verrous vont avoir un rôle un petit peu particulier. La notion sous-jacente, c'est ce qu'on appelle le verrouillage de phase. C'est un verrouillage où on a une phase particulière pour les lectures et une phase particulière pour les écritures. C'est un truc qui est énormément utilisé dans les systèmes de base de données où on laisse les transactions lire autant qu'elles veulent, mais à partir du moment où il y a une transaction qui fait une écriture, eh bien, on va bloquer les lectures qui suivent de manière à ce que la transaction puisse faire son écriture et que celle qui suive l'écriture dispose de la nouvelle valeur. Voilà, c'est un peu l'idée de cette notion de verrouillage de phase. Regardons les méthodes qui sont proposées dans un Reentrant Read Write Lock. Eh bien, en fait, ce sont les mêmes que dans un Reentrant Lock. Donc, on a des primitifs de verrouillage sur les fameux verrous dédiés. La possibilité de récupérer les informations sous forme des deux verrous. Là, on a une autre phase classique. On peut manipuler des conditions associées à ces verrous, connaître l'état du verrou, le nom de propriétaire, etc. Donc, je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil sur le fantastic manual qui est référencé dans la page qui présente la vidéo et de regarder en détail ce que ça fait et de comparer avec les variantes concernant un Reentrant Lock classique. Et bien évidemment, on va dans une séquence ultérieure traiter un exemple avec un Reed Write Lock. En résumé, on peut dire que c'est un mécanisme qui est assez pratique et qui a son utilité dans la galaxie des mécanismes proposés par les utilitaires de la concurrence en Java. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada